Vous êtes à la recherche de ressources pour apprendre à utiliser l'application Notion en français. Je suis Jérémy et dans cette vidéo, nous allons apprendre les différents types de pages dans Notion. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Se former avec Jérémy. Si vous cherchez des vidéos pour vous permettre de maîtriser et de vous débrouiller seul avec les outils informatiques, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne. Je vous conseille également de cocher la petite cloche, ça vous permettra de recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Cette vidéo est la troisième de la série Notion de héros à zéro. Si vous voulez voir la totalité de la série, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît ici en haut. J'ai découpé la vidéo en chapitres pour vous permettre d'aller plus vite. Les chapitres se trouvent dans la description. Alors aujourd'hui dans l'application Notion, je vais vous montrer les différents types de pages et notamment les pages de type base de données. Alors c'est juste une présentation puisque la base de données mérite une vidéo à elle toute seule. Assez discuté, passons sur l'ordinateur. Alors les différents types de pages dans Notion. Il faut savoir qu'il existe différents types de pages qui sont présentés ici et j'ai ouvert ici en haut, dans différents onglets, les différents types de pages. Alors comment j'ai fait ça ? Rapidement, petite astuce, vous maintenez la touche contrôle enfoncée et vous cliquez sur la page qui vous intéresse. Vous marquerez qu'ici la page est en train de s'ouvrir en grand derrière. Je vais la fermer tout de suite pour ne pas être embêté avec. Donc les différents types de pages. On a les pages vides avec icônes. Donc vous remarquerez qu'il y a ici les espaces sur le côté. C'est simplement parce que vous n'avez pas la taille complète qui est mise en place ici pour que la page occupe tout l'espace. Je peux y ajouter une icône. Donc il me met une icône au hasard au début. Mais ensuite, je peux cliquer dessus pour aller chercher l'icône qui m'intéresse. Je peux télécharger une image. Alors attention, bien entendu, toujours dans la limite des 5 mégaoctets puisque je suis en mode personnel gratuit. Vous pouvez mettre des images. Vous pouvez mettre un lien vers une image qui se trouve déjà sur le web. Vous pouvez aussi ajouter ce qu'on appelle une couverture. Alors je vous montre. J'en choisis une au hasard. Voilà, donc là c'est Notion qui a choisi une couverture pour moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer cette couverture. Pour changer la couverture, je clique sur Change Cover qui se trouve ici. Et Notion me donne accès à différentes bases de données. Donc vous pouvez mettre des systèmes de couleurs. Vous avez accès à des archives de la NASA, à différents types de musées. Vous pouvez télécharger une image, bien entendu toujours dans la limite des 5 mégaoctets. Alors pensez quand même à prendre une image qui est assez large. Vous pouvez aussi mettre un lien vers une image qui se trouve sur Internet. Et vous pouvez aller directement effectuer une recherche sur le site Unsplash. Alors je vous conseille de faire des recherches avec des termes en anglais. Par exemple, moi je vais chercher Productivity. Voilà, et je vais choisir celui-ci. Donc je vais laisser Notion télécharger la page. Voilà, donc là c'est bon. J'ai mon image qui est remise. Je peux enlever aussi également cette image. Alors je vous conseille quand même d'éviter de mettre ce type d'image sur, par exemple, si vous avez des modèles de pages qui servent pour des tâches dans des tableaux. Ça hésitera en fait de surcharger inutilement votre Internet et de surcharger aussi votre navigateur. Donc là l'image, vous voyez, j'ai inséré une image. Bon, je la trouve bien, mais vous voyez le terme Productivity, on ne le trouve pas en entier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repositionner l'image dans ma page. Donc je vais faire Reposition qui se trouve ici. J'ai cliqué sur le bouton et là ce que je vais faire, c'est que je vais maintenir le clic gauche enfoncé pour pouvoir déplacer l'image comme ça m'intéresse. Donc on va dire là. Là on voit bien le terme Productivity en grand. Donc je vais sauver la position. Voilà, et là ma page est prête à être utilisée. On va voir maintenant la page vide. Alors, petite différence entre la page vide, on a vu celle-ci, donc la page avec icône. Vous voyez qu'ici désormais, l'icône que j'ai sélectionnée apparaît ici. La page vide qui se trouve ici, vous voyez tout de suite déjà, première chose, c'est que vous avez déjà le mode large et petit texte qui apparaît. Donc c'est quand même un petit peu plus intéressant en fonction de ce que vous avez besoin, de ce que vous utilisez tout le temps. Vous pouvez toujours ajouter une icône et ajouter une couverture. Vous pouvez également ajouter des commentaires, ça, ça fonctionne sur toutes les pages. Donc par exemple, si j'ajoute un commentaire, je vais mettre ici, premier commentaire. Hop, voilà. Donc ça, vous voyez, c'est assez utile. C'est par exemple si vous travaillez à plusieurs ou si vous voulez faire un espèce de journal de la page directement. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo pour du travail en équipe. Ensuite, ici, vous avez la page modèle. Hop, alors la page modèle, c'est-à-dire qu'on peut ici choisir, par exemple, un template, comme on a déjà vu précédemment. Donc je vais cliquer dessus. On va par exemple prendre le tracker d'habitude. Je vais dire utiliser ce template. Voilà, et là, vous avez donc ma page modèle qui a été changée. Vous voyez que ça a pris aussi le nom de la page modèle, ainsi que son icône. Ça a pris sa mise en forme. Donc là, ici, c'est une mise en forme sous forme de base de données. Si je retourne dans ma page supérieure, c'est-à-dire les types de pages, vous voyez que ma page modèle a été remplacée par ma page tracker d'habitude. Alors, un type de page ici, tiens, que je n'ai pas rajouté. Ok, hop, je vais insérer une page supplémentaire, plus, c'est importer. Alors, importer, qu'est-ce que ça signifie ? Vous pouvez, par exemple, importer du texte. Donc je vais importer. On va dire que je vais importer, par exemple, à partir d'un Word. Hop, je vais prendre, tiens, celui-ci. Je vais faire ouvrir. Donc, il va télécharger, en fait, mon Word. Et vous allez voir que, voilà, vous allez avoir mon Word qui se retrouve ici. Donc, je vais, par exemple, mettre avec du texte un petit peu plus petit. Je vais le mettre en pleine largeur. Voilà, et vous voyez bien que j'ai bien des différents blocs qui apparaissent ici, qui sont disponibles. Hop, donc on a vu celui-ci. Maintenant, on va voir le type base de données. Alors, une page base de données, c'est une page, en fait, sur laquelle, vous voyez, vous ne pouvez mettre que la base de données. Elle ne contient que ça, bien entendu. Je ne m'étale pas trop, bien entendu, sur le type de base, pour la bonne et simple raison qu'en fait, ça mérite vraiment une vidéo à elle tout seul. Donc, vous pouvez ajouter une icône, mettre une couverture aussi en haut, mettre une image en haut, un bandeau. Vous avez donc le type table, qui est ici. Vous avez aussi le type base de données liste, c'est-à-dire que, en fait, les pages, les différentes données, en fait, apparaître au format de page dans une simple liste. Vous avez le type base de données galerie, où là, en fait, vous avez une image de la page qui se trouve dans la base de données. Et vous avez aussi le type timeline, qui ressemble facilement à ce qu'on appelle, nous, un graphique de grande. Vous avez également le type tableau. Alors, ça, c'est le type que vous allez reconnaître tout de suite, puisqu'il est connu chez nous sur le type de kanban. Vous pouvez, en fait, prendre les cartes et glisser les différentes cartes. Chaque carte étant, en fait, une page inclue dans votre base de données. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos, ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut. Ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada